Et donc c'est ça à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch, on se retrouve pour un glitch de merge car to car ultra rapide en même pas de 2 minutes les potos. Donc pour ce glitch il vous faudra quasiment 0 prérequis, mais vraiment il vous faut très très peu de prérequis. Mais juste avant de commencer les potos, il va falloir que vous vous rendiez dans une session et que vous mettez votre point d'apparition sur le bunker. C'est très très important parce qu'il faut que vous alliez dans votre bunker avant de commencer la manip. Donc si vous êtes déjà dans une session, rendez-vous à votre bunker. Comme vous voulez, moi je fais tout en même temps que vous. Ou soit si vous êtes trop loin de votre bunker et que vous avez la flemme, vous allez en mode éditeur, comme moi à l'écran et vous allez en session sur invitation. Donc en prérequis il vous faudra du coup le bunker, le salon auto, une voiture modée qui est dans votre salon auto et un tout petit peu d'argent pour pouvoir acheter le véhicule que vous souhaitez merge. Donc il faudra aussi un véhicule client, c'est pour ça qu'il faudra un peu d'argent. Si vous avez une voiture un peu éclatée, il ne faudra pas beaucoup d'argent, mais plus la voiture est chère, plus il faudra d'argent, c'est normal. Une fois que vous êtes en dehors, comme moi à l'écran du bunker, vous prenez votre véhicule. Moi j'ai commandé un hélico et vous allez vous rendre à votre salon auto. Une fois que vous êtes arrivé à votre salon auto, moi je me suis jeté mais vous pouvez atterrir comme vous voulez, franchement ça n'a pas d'importance. Vous allez rentrer à l'intérieur et ensuite vous allez devoir monter dans le véhicule qui a le modage. Donc peu importe le véhicule qui a le modage, on s'en fout que ce soit un véhicule avec des roues F1, avec des roues Bénise, c'est comme vous voulez. Encore une fois les potos, n'hésitez pas vraiment à profiter de ce glitch, à faire vos véhicules. Franchement c'est super rapide, en très peu de temps vous allez finir à manip. Donc là on rentre dans le salon auto, vous allez monter dans le véhicule qui a le modage. Moi ça sera une voiture qui est en gold, après ça marche avec n'importe quel véhicule. Encore une fois regardez les potos, il vous faut un véhicule ou deux dans votre garage, donc des véhicules clients, peu importe ce que c'est, ça marche avec tout. Donc comme je vous ai dit, vous montez dans le véhicule qui a le modage et vous faites flèche de droite. Donc on va monter dans la voiture, dès qu'on a le message on fait flèche de droite et on va changer un accessoire. Donc là on fait flèche de droite, on a la petite cinématique et on change un truc sur la voiture. Donc le blindage, la fumée, ce que vous voulez on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai changé le blindage, donc je l'ai changé deux fois mais vous pouvez le faire qu'une fois, on s'en fout complètement. Une fois que ça c'est fait, on fait rond et on quitte. Donc ça va nous remettre à la place initiale de la voiture et ensuite on va pouvoir commencer le glitch. Donc il va falloir se rapprocher de la voiture qu'on souhaite transférer le modage. Moi je vais prendre la voiture qui est moche, la noire, mais franchement ça marche aussi avec l'autre, il n'y a vraiment pas de problème sur ça. On va s'approcher de la voiture qu'on souhaite, donc soit j'aurais pu prendre celle-là, soit elle. Et moi vous allez voir que je vais prendre la noire parce que j'avais envie, je la trouvais moche. On va s'approcher du véhicule et au lieu de faire flèche de droite, on va faire start en ligne et on va lancer la mission un travail de titan. Donc ça marche avec toutes les missions, mais bon, normalement si vous êtes plus du niveau de 12, la première mission c'est un travail de titan. Mais sinon vous lancez la mission que vous voulez. Mais c'est très important d'être devant la voiture et qu'on ait le message faire flèche de droite pour modifier la voiture. C'est très très important parce que si vous ne l'avez pas, le glitch va foirer. Donc une fois qu'on est là maintenant, on va se mettre sur le message confirmé pour quitter. Donc on fait juste une fois rond, on aura ce message d'alerte et ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire rond. Et dès qu'on a fait croix pour quitter, on spam flèche de droite jusqu'à qu'on entende un petit tic. Donc là on est sur le message, on fait rond, on fait croix et on spam flèche de droite, on spam, on spam, on spam. Et à la fin de l'écran noir, vous allez voir que votre véhicule sera modé. Donc le modage sera transféré sur le véhicule et votre véhicule sera modé. Donc maintenant à vous de voir, soit vous le laissez comme ça ou soit vous l'achetez, mais en tant qu'à faire, autant l'acheter. Moi je vais l'acheter pour bien vous montrer que c'est possible. Et puis voilà. Donc maintenant votre voiture va spawner à un endroit où vous avez décidé de l'acheter. Donc l'hypothologie est terminée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Si vous avez des problèmes, même si je pense qu'il n'y en aura pas, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis nous on se trouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis nous on se trouve à plus tard pour une prochaine vidéo.